500 millions qui est proposé pour donner des indications sur l'itinéraire ou sur le colonel Pivy. Nous n'avons pas cette tradition. Et vous savez qu'avec ça, des abus peuvent être commis. Des personnes innocentes peuvent être indexées. La délation peut amener à ce que n'importe qui puisse se retrouver dans une situation qu'il ne peut pas expliquer. Parce que l'argent est un élément extrêmement dangereux et ça ne permet pas de résoudre les problèmes. Au contraire, ça pousse à créer d'autres problèmes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, comme l'a dit tout à l'heure Martin, nous avons demandé. Il y a des méthodes qui ne coûtent pas grand-chose, mais qui permettent de résoudre les problèmes. Le colonel Pivy est une personnalité connue en République de Kini. On sait les liens qui existent entre le colonel et sa famille et sa région et Massanta. Il y a des canons souterrains à travers les personnes ressources, les autorités morales qui peuvent permettre de résoudre ce problème sans qu'il y ait un coup de feu, sans qu'il y ait quelqu'un qui soit blessé pour que le colonel Pivy reprenne le chemin de la maison centrale en toute sécurité. C'est ce que nous préconisons et j'espère et je souhaite que les autorités utilisent cette méthode qui permettra de ne pas rentrer dans une politique de chasse à l'homme avec toutes les exactions et les dérives susceptibles d'être commises. Parce que plus il y a des exactions, plus il y a des dérives, plus il y a des situations où la violence intervient, on ne fera que renforcer un climat de crise qui n'est pas du tout dans l'intérêt de la Guinée d'aujourd'hui ni de demain.